On va voir comment optimiser le réglage, le paramétrage d'une page Facebook et non pas d'un profil. Je clique sur le triangle, je vais voir ma page et je clique sur le bouton paramètres. Allez, on y va. Visibilité de la page, elle est publiée. Oui, on pourrait la mettre, bon, pas publiée en attendant, pourquoi pas. Là, elle est publiée. Vérification de la page, on l'a vu dans notre tuto, ce qui permet d'avoir cette partie ici, le petit page vérifiée. Paramétrage, publication des visiteurs, tout le monde peut publier sur la page. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Autoriser les visiteurs à publier, autoriser, réviser les publications d'un tiers, je préfère réviser éventuellement. Donc, ça fait que c'est que moi qui peux voir, enfin, valider. Donc, là-dessus, je laisse comme ça. Audience du fil d'actualité, donc en fait, c'est la possibilité d'affinuer une danse, action modifiée. Identification de cette page, les personnes peuvent identifier ma page. Oui, évidemment. Le lieu de la page et des décors, d'autres personnes peuvent utiliser le lieu de ma page, le lieu de ma page dans les décors de la vidéo. Restrictions liées au pays, la page est visible pour tous, bien évidemment, pour tous les pays. Je n'ai pas de restrictions par rapport à l'âge, par rapport au thème de mon métier. Modération, je n'ai bloqué aucun mot sur ma page, c'est pour être des gros mots ou des choses comme ça. Je n'ai pas mis de filtre un jour. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de souci, mais je peux en rajouter. Choisissez si votre page sera recommandée à d'autres. Modifier et je mets Inclure, Flash Commit pour recommander. Mise à jour de la page, je sais ce que c'est. Publier en plusieurs langues, j'ai laissé par défaut. Traduire automatiquement, j'ai laissé par défaut. Le classement des commentaires, j'ai laissé par défaut. La diffusion du contenu, le téléchargement que je mets sur la page est autorisé. Télécharger la page, pourquoi pas, je vais laissé comme ça, en fait. Je l'ai laissé par défaut. Fusionner les pages, ça, c'est si jamais vous avez plusieurs pages pro. Et puis, pour une raison obscure, vous avez des lignons et vous pouvez fusionner plusieurs pages professionnelles pour en faire une seule. Et puis, le jour où vous allez morts, vous cliquez sur supprimer la page. Attention, vous perdez tous les j'aime. Si vous ne pouvez plus revenir en arrière, supprimez et supprimez. Si je clique maintenant sur messagerie, il y a les paramètres que vous n'êtes pas censé toucher, qui, en fait, permettent de régler vos systèmes de messagerie, et en tout cas, messager. Attribution des publications. J'ai publié en tant que Flash Comet, et comme ma page est associée à une page de profil, je pourrais dire que c'est André de Bézieux qui écrit, je fais dessus, mais j'ai laissé Flash Comet, en fait, par défaut. Mais ce n'est pas définitif, parce que si je veux, je peux modifier ce réglage quand j'écris sur le mur. Les notifications, alors là, moi, j'ai tout désactivé, parce que j'en ai marre sur la page de recevoir des messages dans tous les sens. Donc, en fait, je vais même désactiver ici, voilà, comme ça, j'ai tellement de messages et des activations entre le téléphone et le message que j'ai tout désactivé, même sur Facebook. Donc là, sur Facebook, je laisse, évidemment. Platform Messenger, en fait, juste vérifier que ça soit branché. Rôle de la page, ça, c'est important. Vous pouvez rajouter des personnes administrateurs sur votre page, en supposant que dans votre entreprise, vous soyez plusieurs à travailler. Donc, je vais supposer que mon camarade Bruno, Bruno Hérault, soit mon associé. À ce moment-là, je rajoute son nom ici. Je ne le mets pas comme éditeur, mais comme administrateur. Et si je l'ajoute, il peut avoir son site, enfin, il peut avoir mon site Facebook en administration. Donc, à partir de maintenant, le fameux Bruno peut se connecter et modifier, supprimer, faire ce qu'il veut sur mon site. Il faut faire comme bien attention. On a vu qu'il y a plusieurs niveaux de gestion. Donc, bien évidemment, c'était un essai. Donc, ce que je vais faire, je clique sur modifier et je clique sur supprimer. Voilà. Et je reste le seul administrateur. Je voudrais connaître la liste des personnes qui aiment ma page. Pour cela, j'ai cliqué sur personnes. Et là, j'ai toutes les personnes qui ont cliqué sur j'aime sur ma page. Et j'ai la liste amis ou pas amis. Ici, on a le réglage des audiences. Donc, pour moi, c'est tous les âges. Les applications éventuellement que vous avez installées. Moi, je n'en ai pas installé. Pour plus de marques, je n'en ai pas. Instagram, en fait, c'est si jamais vous voulez modifier et si jamais vous avez un compte à Instagram, vous pouvez l'associer. Et à ce moment-là, vous cliquez sur démarrer. Vous mettez votre compte Instagram. Alors, j'espère que je vais vous souvenir. Merci. 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 Merci.